Bonjour, bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous donner deux réflexes à avoir si vous voulez construire en Afrique. Alors, ces réflexes-là, ça doit vraiment être ticotac, vous ne devez même pas trop réfléchir avant de penser à ce que je vais vous dire là, aux deux choses que je vais vous dire là. Alors, avant d'aller plus loin, je vous amène tout rapidement sur un petit chantier sur lequel nous sommes venus faire une petite visite. Mon équipe et moi, on est venus visiter ici, donc en fait c'est un entrepôt qu'on a ici, et là-bas en fait c'est un magasin, donc ici c'est un autre magasin. Alors, je pense que c'est sur le magasin que je vais me poser pour vous donner ces deux réflexes-là. Donc, là-bas c'est un entrepôt, on est en train de voir, là-bas ça va être, parce que soit ça va être un entrepôt ou soit ça va être une boulangerie. Et ici ça va être un magasin. Et je me pose ici rapidement pour vous donner ces deux réflexes-là. Alors, rapidement, quels sont ces deux réflexes à avoir si vous voulez construire en Afrique ? Ce qu'il faut savoir, et une dernière parenthèse avant de continuer, c'est que le 15 août, nous avons notre prochaine session « Comment devenir entrepreneur en bâtiment ». C'est un programme qui dure trois mois, trois mois de formation en ligne, 100% en ligne, et trois mois de stage. Donc, pour toutes les personnes qui sont à Dakar, ils peuvent venir dans nos bureaux ou bien aller sur nos chantiers, faire leurs trois mois de stage. Et ceux qui sont dans d'autres pays, malheureusement, on n'a que des chantiers, on a beaucoup de chantiers. Nos chantiers sont à Dakar et pour un meilleur suivi, on fait ça à Dakar. Donc, ceux qui veulent venir à Dakar pour faire des stages également dans nos bureaux de Dakar et dans nos chantiers de Dakar, pas de problème. Vous pouvez également venir, on va s'occuper de toutes les formalités. On va tout faciliter pour que vous venez faire votre stage à Dakar si vous le voulez. C'est une option. Très bien. Et également, pour des personnes qui veulent nous confier leur chantier, leur projet de construction et ainsi de suite, allez-y tout simplement regarder en tapé www.vraimmobilier.com. On a tous nos projets qu'on a réalisés là-bas. D'autres sont en cours de réalisation. Par exemple, cet immeuble dans lequel je suis là, c'est un cours de réalisation. Et d'autres sont des projets à venir. Donc, tous les projets que vous allez trouver sur www.vraimmobilier.com, ce sont nos propres projets. Pour certains, on a réalisé. D'autres sont en cours de réalisation et d'autres sont à venir. Maintenant, on va revenir sur les deux réflexes dont j'étais en train de vous parler. Alors, le premier réflexe, si vous voulez construire en Afrique, premier réflexe, contacter un architecte. Contacter un architecte. Ça, il faut que vous le compreniez. L'architecte, c'est votre avocat ou bien votre médecin. C'est comme lorsque vous êtes malade, premier réflexe, c'est de penser à un médecin. Deuxième réflexe, par exemple, ou bien deuxième cas, deuxième exemple, c'est un avocat, par exemple. Quand vous partez à la justice et ainsi de suite, on vous demande d'abord de prendre un avocat. Ou bien on veut vous arrêter, premier réflexe, vous dites que non, attendez, je vais d'abord appeler mon avocat. C'est exactement ce que vous devez faire. Si vous voulez construire à architecte, premier réflexe. Alors, quel est le rôle de l'architecte ? Je pense que vous le savez, mais beaucoup confondent l'architecte. Ils pensent que c'est lui qui fait les plans ou bien c'est lui qui dessine les plans. Non, l'architecte, c'est l'avocat du client. Oui, l'architecte, si vous vous contactez un architecte, l'architecte est comme l'avocat du client. Et c'est lui qui doit défendre même vos intérêts dans le domaine de construction. Par exemple, moi quand je viens sur des chantiers, les entrepreneurs, les ingénieurs, ainsi de suite, que je les rencontre, en fait, chacun est là peut-être pour gagner. Mais l'architecte est celui qui dit au client que non, écoute, tu peux faire ça, tu peux faire ça, telle chose est permise, telle chose ne l'est pas permise, telle chose est autorisée, telle chose n'est pas autorisée. Et il n'y a que l'architecte dans le domaine de la construction, il n'y a que l'architecte qui peut vous définir ça. Et voilà pourquoi, de la même manière qu'il y a le barreau des avocats, il y a l'ordre des métiers, il y a également l'ordre des architectes. Et c'est l'ordre des architectes qui va définir les règles de construction. Donc, par exemple, l'ordre des architectes, ce n'est pas l'ordre qui définit les règles, mais c'est l'ordre qui va être comme le régulateur qui va organiser le métier, qui va organiser la profession. Donc, les choses qui sont autorisées, non autorisées, ainsi de suite, les architectes, l'ordre des architectes veillent à la réalisation de toutes ces choses-là. Donc, quand vous contactez un architecte, vous dites que vous voulez faire un R plus 15 dans telle zone, dans tel quartier, l'architecte va tout simplement vous dire que, bon, ok, laissez-moi voir les règles d'urbanisme, et il vous revient quelques minutes, quelques heures ou bien quelques jours après pour vous dire, ok, « Le R plus 15, les 15 étages que vous voulez faire dans tel quartier, voici les limites, voici ce qui est possible, voici ce qui ne l'est pas, voici, 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 voici. » Et ça, 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 on peut le faire, mais ça, ce n'est pas possible. Et c'est l'architecte qui vous dit ça. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, ils se lancent dedans, ils disent que non, j'ai mon cousin qui sait faire le plan, qui peut faire, qui peut tracer les lignes, qui peut dessiner un plan, ainsi de suite. Bon, il m'a déjà fait un plan, et généralement, les plans qui me font, qui me sont arrivés en fonction de la zone, en fonction des règlements d'urbanisme, des servitudes d'urbanisme, je me rends compte qu'eux, ils ne peuvent même pas d'abord faire plus de 60% de l'occupation. Je prends le cas des Almadie. Dans les autres quartiers, Almadie, ça, c'est à Dakar. Dans d'autres quartiers à Dakar, tu peux construire jusqu'à 75% de ta surface. Sur ton terrain, tu es autorisé à construire jusqu'à 75%. Mais par exemple, dans la zone des Almadie, surtout la route méridien, là, vous ne construisez que la moitié, donc 50%. Le coefficient d'emprise au sol, c'est de 50%. Donc, pour quelqu'un qui veut construire, mais qui ne comprend pas tout, rien que les règles, qui ne comprend pas les règles, par exemple, je donne un autre, d'autres exemples. S'il y en a tellement, je ne veux pas vous faire un cours d'architecture, ou bien un cours d'urbanisme, ainsi de suite. Non, mais je vous donne juste ce que vous devez comprendre, en fait. Quand vous êtes sur une voie, un exemple, là, il faut que je me lève pour vous montrer ça, parce que vous n'allez pas comprendre. Regardez ici. Là, nous, on est en train de construire ici. Donc, tu vas te mettre suffisamment loin pour que je puisse montrer ça, pour que les gens voient. Voici ce que nous, on est en train de construire ici. Ça fait R plus 4 étages, c'est la limite dans la zone. Dans la zone, tu ne peux pas avoir plus de R plus 4 étages. Dans la zone où nous sommes en train de construire, ce n'est pas possible de faire plus de R plus 4. Donc, on fait R plus 4. On s'arrête là-bas. Ça, c'est le premier critère. Une deuxième chose, c'est que la voie, en fait, nous autorise d'avoir des balcons. Voilà pourquoi vous voyez même les voisins des balcons. Parce que la voie nous autorise d'avoir des balcons. Nous, on est sortis. Parce qu'on est sur une route de 12 mètres. Donc, quand vous êtes sur une voie de 12 mètres, vous pouvez sortir le balcon. Ça, c'est permis. Donc, nous, par exemple, vous voyez là, on a sorti des balcons. Vous pouvez voir ici. On a sorti même des terrasses ici. Voilà. Donc, nous, on a sorti même des balcons ici. Parce que la limite du terrain, c'est en bas. La limite du terrain, c'est là où j'étais sorti là. Vous voyez là-bas. Ça, c'est la limite du terrain. Mais, comme nous sommes sur une voie de 12 mètres, on est autorisé, on est permis pour sortir un balcon. Mais ce n'est pas permis dans tous les cas. Donc, ces petites choses-là, normalement, celui qui ne comprend rien, il ne comprend rien du domaine, il va se dire que non, ceci, c'est là, il va vouloir tout faire. Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, pour finir, je vais m'asseoir ici sur la brouette pour finir la vidéo. Donc, ce n'est pas possible. Donc, le fait de contacter un architecte, ça va vous éviter tout simplement. C'est parce que l'architecte, ce n'est pas seulement celui qui fait le plan. Donc, ça, c'est très important. Deuxième réflexe, c'est que vous devez avoir plusieurs dévies. Je vous donne vraiment... Parce qu'il y a des personnes qui viennent sur Internet parler du bâtiment alors qu'ils ne connaissent rien. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent absolument rien dans le domaine du bâtiment, mais ils n'ont aucune expérience dans le domaine du bâtiment. Mais ils viennent parler du bâtiment ici, c'est comme si eux aussi... Non. Moi, je viens parler du bâtiment parce que j'ai réalisé des immeubles de dizaines d'étages. J'ai réalisé des grands projets. J'ai travaillé sur des villes même. Donc, je suis très à l'aise de parler de ça. Voilà pourquoi je vous dis... D'ailleurs, je connais les contours. Je connais exactement les choses qu'il faut. Et je vous donne les rouages. Ayez plusieurs dévies. Minimum trois. Ça, c'est ce que je dis aux gens. Si vous voulez construire en Afrique, lorsque l'architecte va vous concevoir le plan suivant les règles d'urbanisme et tout ce qu'il va avec, demandez à tous les entrepreneurs de vous donner un dévies. Et demandez, faites au moins trois dévies. Et ça, je l'ai appris de mon mentor, Pierre Goudjabi Atepa. Allez-y, tapez son nom, mon mentor, Pierre Atepa. Tapez Pierre Atepa sur Google et Google va vous dire qui il est. C'est une des choses qu'il m'a appris. Non, que vous ne pouvez pas, sur la base de... On dit non, ça va coûter tant, ça va coûter tant. Et puis vous... Non, non. Demandez toujours au minimum trois dévies. Contactez un architecte. Quand il vous fait le plan et ce qui va avec, sur cette base-là, pour faire le dévies, vous contactez au moins trois entreprises de construction. Ils vous font trois dévies. Et sur la base de ces trois dévies-là, ça vous donne une idée. Personne ne pourra maintenant vous dire que ça coûte cher. Non, non. Sur la base de trois dévies, même en faisant la moyenne, vous allez vous rendre compte que... En fait, qui est proche ? Un exemple, si vous voulez construire un R5 ou un R4, dans ce cas-ci, c'est un projet d'à peu près 500 millions. Un demi-milliard pour ces R4, là, c'est un grand projet. Alors, si vous voulez faire ça, le projet, moi, en tant qu'architecte, je fais un dévies confidentiel que je donne à mon client. Je dis que voilà à peu près ce que ça va te coûter. Mais je dis à mon client, au moins toi aussi, il faut faire des... Voilà, cherche d'autres entrepreneurs et puis demande-leur de te donner un dévies. Imaginez, pour 500 millions, il y a un autre, il y a un entrepreneur en bâtiment qui fait un dévies de 1 milliard. Il y a un autre qui fait un dévies de 400 millions. Et puis, il y a un autre qui fait un dévies de 50 millions. Pourtant, à la base, moi, en tant qu'architecte, j'ai évalué les coûts des travaux et j'ai défini ça à 500 millions. Selon vous, qui est le plus proche de la réalité ? C'est lui qui dit que c'est à 1 milliard ou bien c'est lui qui dit que c'est à 400 millions ou bien c'est lui qui dit qu'il y a 50 millions ? Qui est très loin de la réalité ? Et ça, quand vous faites 3, vous allez avoir clairement une idée claire de votre projet. Ce sont des stratégies que je vous partage comme ça. Cherchez toujours un architecte, n'essayez pas de fuir. Par exemple, moi, mon équipe, dans chaque pays, j'ai des architectes partenaires parce que pour être architecte, il faut être inscrit à l'ordre des architectes de ces pays-là et il faut être également de nationalité de ces pays-là pour être inscrit comme ça. Donc, il y a tellement de critères où je ne peux pas être architecte partout. Mais dans chaque pays, j'ai des architectes partenaires de ces pays-là. Par exemple, en Guinée, j'ai des architectes guinéens qui sont associés, qui sont mes associés, avec qui on travaille localement, en Côte d'Ivoire, localement avec des architectes locaux, au Burkina, au Togo, c'est toujours comme ça. Donc, sur cette base-là, nous, on met à votre disposition une équipe de professionnels si vous voulez réaliser vos projets en Afrique. On a une équipe de professionnels qu'on met à votre disposition pour vous accompagner à réaliser vos projets en Afrique, quel que soit le pays, quelle que soit la période, ainsi de suite. Rendez-vous sur Vivre et Réussir en Afrique ou bien tout simplement sur vraimmobilier.com. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je pense que les travaux avancent bien. C'est quatre étages, mais là, on est seulement à deux étages. On vient de couler la dernière étage, donc c'est trois. Troisième dalle, il nous reste une quatrième dalle à couler avant de mettre la terrasse. Mais ça va avancer très, très vite. Vous allez voir, je vais vous ramener ici dans quelques semaines, j'allais dire même deux ou trois mois plus tard, et vous allez voir l'évolution. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.